Hey Youtube bonjour à tous, nous sommes en écran figé bien sûr, on sait pas dans quoi regarder la caméra, 2, 1, ah bah 0, ah bah direct caméra, donc ça c'est Rito Légendaire, ça va lancer la petite game. Et voilà on est parti du coup c'est quoi cette compo ? On est avec Malagar, on est en Silver 4. Nous sommes en jungle, c'est un main jungle mid, il va faire ce petit Chaco, alors Chaco c'est un champion qui est très, enfin tu dois connaître le pattern par cœur, moi je le connais pas, c'est à dire la route, la route de jungle, les box, le timing et tout ça, normalement si vous êtes un main Chaco, vous devez connaître le champion par cœur, il y a les guides et vous devez le faire. Alors je crois Marek si je joue Chaco, il a fait un guide en France, du coup go check les tutos avant de jouer Chaco, vous avez pas le droit de jouer Chaco en first time, ça marchera pas, tu peux pas faire en first time Chaco. En plus il faut avoir vraiment l'esprit du mec, le mec malin tu vois, le mec un peu vicieux, donc voilà, donc du coup voilà, on va voir. Alors, donc Compo, Vayne top contre Titu, Titu Ignite, il va exploser Vayne, il n'y a pas de doute, à moins qu'il se fasse camp. Et Karim contre Chaco, d'accord, Akali contre Malzard, c'est ok, et Urgot bot bien sûr parce que c'est un bol à laisser Urgot bot, ah ils ont peut-être pas swap. Et Pres y attaque Urgot, Pres y attaque Urgot, je suis pas sûr, je dirais Conqueror mais bon, toujours pareil, il faut regarder au PGG pour avoir les runes, c'est des runes pro, si vous savez pas quoi prendre comme runes, vous devez prendre. Sur les sites pro, vous avez pas le choix, voilà, c'est comme ça, parce que sinon même moi des fois je joue des champions, bah je sais plus, je vais voir. Ah Marek ça fait, d'accord, on me dit que Marek ça fait un très bon guide sur Chaco, donc n'hésitez pas à aller voir, Marek c'est bon, sur son Chaco je l'ai croisé, il est très fort. C'est un très bon joueur de jungle, malheureusement il a pas trop de chances avec les mates, notamment les botlane, les pires joueurs du jeu se trouvent en botlane bien sûr. Non, c'est pas pour dire les pires joueurs, mais c'est le niveau le moins haut se trouve en botlane pour moi, botlane et jungle. Bah c'est faut se concentrer, faut vraiment se concentrer parce que c'est les rôles les plus importants. Il a l'air de nous faire une petite full clear jungle, into gang top level 3 raid, c'est pas mal, ok, il a pas perdu beaucoup de mana, ça s'est bien passé, la box coûte pas beaucoup de mana. Allez c'est parti, elle l'a pas vu arriver, bim, elle va flash j'imagine, voilà, il y a le E, non, ok, Titu qui a pas forcé, c'est dommage. Potentiellement il peut peut-être aller chercher le bleu adverse, il est peut-être en timing parce qu'ils ont fait en symétrique, ils ont commencé au même, ah non, ils ont pas toujours commencé en symétrique, je suis un gros mytho. C'est vicieux ça, c'est vicieux, bien joué, très bien joué, très très bien joué. Bon je vous ai dit, faut être vicieux avec Chakura, c'est bien ce qu'il fait là, ça me plaît. Ah non, je disais, pas du tout, ils ont fait ça en, ils ont fait des, ils ont fait une route inversée en fait, dans le sens où l'un a commencé au raid, l'autre a commencé au raid aussi. Ils étaient pas parallèles à la map en fait, donc ils allaient pas se rencontrer. Alors c'est dommage, je veux noter un truc, il y a la ward, elle vient de disparaître ici. Voilà pourquoi, au mid, je préférerais que vous posiez les ward ici ou ici, voilà. Parce que ici ça donne pas d'informations, parce que le Ikarim il est passé là, il a peut-être pris une plante, je sais même pas si tu fais une plante. Mais voilà, il est, lui il est vénère lui, il est ultra vénère, il va le tuer hein, il se paie de rien pour avoir le crit, trop mignon putain, bien joué. Et du coup voilà, donc essayez de poser plutôt une ward là et là. Là, la botlane malheureusement, bon j'ai fait un tuto botlane sur les ward, tu peux pas trop poser de ward ici, parce que ça peut poser là. Si vous avez pas beaucoup de trinkets, normalement tu la poses là, mais bon voilà, au moins vous savez. Bon revenons à la jungle. Chaco très bien mécaniquement parlant, très bien, il va chercher son crit, donc le passif de Chaco derrière le dos il met un crit. Enfin je crois qu'il a des chances de mettre un crit, fais voir c'est quoi son passif. Ok, c'est pas du crit, autant pour moi ce n'est pas du crit, c'est des dégâts en plus, c'est ça, c'est pas du crit. Mais je crois, si j'ai pas de bêtises, les mains de Chaco, vous allez me le dire, mais je crois que l'ancien passif était du crit dans le dos. Si j'ai pas de bêtises, du moins j'ai ça en tête, et bon après je sais pas exactement, moi j'ai jamais joué Chaco. Enfin j'ai déjà joué en support mais pour troll, et du coup, parce que c'est un champion de troller. Mais du coup voilà, donc ça met plus de dégâts dans le dos, donc ça c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Par contre tu peux crit forcément avec des items, et à ce moment là tu mets des dégâts en plus, plus le crit. En tout cas avec Chaco, vous n'avez pas l'air de vous emballer, c'est pas en mode je dois absolument aider mes mates, non non non, vous jouez pour vous. Quand vous allez gank, c'est pas gank vos mates, c'est gank les adversaires pour les tuer. C'est une autre, c'est pas comme un hiverne, hiverne il vient pour gank, mais les petits shields et tout ça, et ça va. Mais lui non non, il est là pour tuer. Ok, il fait une bonne route jungle, il est l'autre, il est level 4, lui level 5. Ah ouais, putain ouais, bon il a piqué, il a fait Tiamat en item pour des pushs plus vite, donc ça c'est pas mal. Bien, il a Swap Trinket, ouais non bon, ok, sur Chaco il est rodé, Swap Trinket parce qu'il a besoin du truc pour esquiver les wards et pouvoir faire leurs objectifs, c'est propre. Alors attention, ici il tente, c'est ok, il tente de le faire, pas de pression mid, bon le mid est mort mais c'est ok. Mais surtout pas de pression bot, et voilà. Et du coup, directement, on peut se faire gêner, je pense qu'il l'aura parce que Yurgot peut pas le toucher de toute façon. Et il l'aura. Ok nice, il va se barrer. Ok c'est propre, mais attention, toujours attention, Pyke est monté, il faut être sûr de soi, parce que là lui, il a l'air de bien connaître son champion et bien connaître son truc. Au pire, bon bah il se le fait KS mais il fait quelque chose, mais normalement il meurt pas. Mais attention parce que si Pyke est au dessus, on a pas de vision bot, ta botline est morte, c'est pas bien de faire le nash maintenant. Maintenant, je le dis, il va voir la rediff, je le dis comme ça, mais il faut pas prendre cet exemple là si vous savez pas exactement ce que vous faites. Là dans ce cas là, c'était très greedy, très très greedy, c'est passé mais c'est très greedy. Parce que si jamais 5 secondes avant ils avaient react, les mecs, ils auraient pu en mourir. Parce qu'ils avaient pas les dégâts pour tuer Drake. Donc ça, faire attention. Si vous avez pas les prios de lane, faites pas les Drake à l'arrache, sinon c'est chaud. En fait en jungle, c'est là toute la puissance de la jungle, c'est qu'il faut être très précis. Donc connaître exactement la jungle. Donc si jamais vous débutez en jungle, ou vous voulez apprendre bien la jungle, et que vous avez un champion que vous aimez, vous regardez un guide dessus. Vous regardez tous les joueurs qui jouent ce truc. Tous. Vous les regardez, les guides que vous pouvez trouver en FR, vous les regardez et vous prenez le maximum d'informations et vous faites à votre sauce. Très important. Non mais pas à pas, il faut, voilà, c'est leur faute, hein, si vous faites rien avec Chaco, avec Chaco. Oh mon dieu, l'autre il a flash, mais toi t'étais dead, t'étais dead mon pote. Bien joué. C'est bien parce que ce que je remarque, c'est qu'il regarde beaucoup la minimap. C'est-à-dire qu'il regarde dans ses actions, quand il va chercher quelque chose. What ? C'était quoi ce bruit là ? C'était son ulti ? What the fuck ? Ça fait peur, ouais. J'ai cru que mon PC avait crash. Mais en gros, à chaque fois qu'il fait une action, il anticipe et regarde sur la map ce qui se passe. C'est ce qu'il peut faire. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, hein, c'est propre ce qu'il fait, hein, je suis content. Pour un Silver 4, je suis choqué. Mais je sais pas si il est Silver 4, vraiment, hein. Vous avez vu, Chaco il a gang très tôt. Vous avez vu aussi, ça je le dis. Chaco, il a gang top deux fois dans la game. Deux fois, et c'était chirurgical à chaque fois. Il a mis le gang qu'il fallait, et ça fait snowball son top laner. Et pour autant, il a pas qu'en plat top laner. Vous voyez, ça c'est un vrai jungle. De voir qu'un Silver 4 fasse mieux que des masters et des diamants, ça me rend dingue, en fait. Parce qu'il a compris, il a compris le mec, dans l'idée. C'est-à-dire que peut-être, il a pas compris comment carry ses mates, mais il a compris comment le jeu se déroulait, en fait. C'est quand même incroyable. Je sais pas s'il est vraiment Silver, hein. Je pense que ce serait pas un plat, ce serait déjà plus logique. Mais Silver, je doute, parce qu'un Silver qui reste à Stelo, quand même, ça me parait assez bizarre. Ah, pas de chance. Ah, pas de chance aussi. Est-ce qu'il est mort ? Ouh. Ah, ben voilà, double ignite, c'est bon, elle est morte. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, c'est propre. C'est propre, parce qu'en plus, alors les drakes, on est quoi ? Un drake partout, il a fait un drake très tôt, malgré que sa botlane est feed, en 2v2 pur. Donc pour moi, c'est une bonne, pour l'instant, il tient bien la game. Donc là, vraiment, c'est des objectifs, parce que vous avez vu, vos mates, ils vont feed. Donc objectif maximum, il faut être, il faut jouer pour soi, hein, en jungle. Il faut pas trop prendre des piques teamplay, hein. C'est vraiment des assassins qu'il faut, je pense, maximum de dégâts. Du snowball, il a 3-4. Alors après, il a des morts un peu à la con. Il a 3-3 en soi, puisqu'il est mort sur le raid. Mais, en soi, jusque là, c'est vraiment bien. Silver, 41% de win rate. Ok, on va voir pourquoi. Parce qu'il nous a fait un très très bon early, hein. Ok, elle devrait crever. Ok, laisse bien jouer ça. Oula, petit misclic. Ok, va mourir dans tous les sens. Dans tous les cas, pardon, dans tous les sens. Hop là, bien joué. Allez, maintenant, il faut push top. La limite, honnêtement, hein, Chaco, là, il faut qu'il fasse. Drake, il va bot. Et il push, et il push, et il push, et il push. Il prend 10 000 niveaux par rapport au mec en face. Ce soir, il a fait rage kit vain, donc c'est ok. Ah non, c'est bon, il est revenu. Là, vraiment, il faut qu'il fasse ça. Il a Tiamat, il rince les waves. Votre ADC va vous dire. Ouais, ouais, machin, je suis un ADC, euh... Comment il s'appelle ? Rekles, lui, il farm, il faut le laisser farm. Toi, t'es pas Rekles, hein. Vous, vous êtes en silver, vous montez, d'accord ? Ça veut pas dire qu'il faut volontairement leur prendre le farm. Attention, faut pas être négatif, hein, faut pas être... Mais là, la Jinx, elle veut juste push mid, tu la laisses, push mid, hein, c'est ok, hein. Toi, tu viens, tu prends les tours, hein, tac, 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 t'avances, hein. Il y a deux mecs qui te arrivent dessus, tant mieux, tu pars. Si tu peux les tuer, tu les tues, sinon tu pars. Tu mets la pression comme ça. Un split pusher, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Quand vous savez split pusher, surtout un split pusher qui a snowball, vous pouvez mettre une pression sur la map qui est énorme. Même si c'est le jungler, en soi, hein. Tant qu'il fait les objectifs, c'est ok. Après, il va sur les sides. Là, vous voyez, ça, ça craint un peu. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. C'est bien de rejoindre un peu. Mais les escarmouches à la con comme ça, moi, j'en ai un peu peur, honnêtement. Parce que ils prennent rien de plus, en soi. Vous voyez ? Et là, voilà, c'est ce qui va se passer, va le tuer, et voilà. Du coup, j'aurais préféré qu'ils soient plutôt sur un side. Regardez ça, tu vois. Tac, qu'ils prennent la tour. En fait, Chaco doit être ici, limite. Vous voyez, depuis tout à l'heure, comme personne les touche, elle est là, là, vous voyez. Tout ce farm est perdu des deux équipes, hein, depuis tout à l'heure. Mais Chaco, s'il le prenait, il pourrait faire le taf. Parce que là, il n'y a pas de tour. Enfin, là, il y a une tour, là, il y a une tour, et ainsi de suite. Donc ça, c'est dangereux. Ok, donc la directive. Malagar, quand tu vas écouter ça, c'est vraiment sur tes prochaines games. Parce que là, je jalonne, en fait. Donc, en fait, peu importe ce qui se passe par la suite de la game, je m'en fous. La prochaine fois, tu fais ce que je t'ai dit sur le speedpush. Surtout que tu snowballes bien. Vraiment, tu out-jungles ton vis-à-vis. Parce que tu as compris la jungle. Et c'est très important de la comprendre. Maintenant, il te manque l'hyper-carry. Il te manque ce 1v9, tu vois. 1vs9. 1vs9 god, tu vois. Elle forme au zoo jungle. Donc, et ça, c'est vraiment... Là, tu vas manquer de dégâts. Et Karim, il est fine. Et Karim, il a 11 kills. Il a 6 morts parce qu'il n'a pas fait d'early. Mais il est... J'espère que tu as un Q parce que là, mon pote... Bien joué. Drake, 2 pour 2 Drake. Ils n'ont pas les tours. Ils n'ont pas de tours. C'est dérangeant. Et ouais, c'est ça qui est dommage. C'est qu'il relâche la pression alors qu'il a beaucoup carry. Mais ça, ça s'apprend à garder la pression. Et dans une... Là, c'est dans une compo comme ça. Comme je vous dis, on ne peut pas... Avec tout le monde, tu ne peux pas speedpush forcément. Et garder le speedpush du moins. Mais n'oubliez pas que même en jungle, si jamais vos mates s'amusent à faire des arames mid, n'hésitez pas à les... Vous les laissez. Vous vous en foutez. Tu les laisses, tu vas prendre les tours. Au pire, tu... Et l'avantage de chaque haut là, c'est l'invisibilité. C'est que les mecs, ils vont vouloir te redescendre dessus. Et il y a un moment où ils pouvaient 1v1 tout le monde. Mais là, regardez. Il y a eu tellement d'arames mid. Il y en a eu 4 ou 5. Que... Que, en fait, les mecs en face, maintenant, peuvent le 1v1. Donc, toute l'efficacité qu'il a eu en early, il n'a plus l'actuellement, en fait. C'est-à-dire que là, c'est très compliqué pour lui de bien faire. C'est très compliqué maintenant, puisque les mecs en face peuvent le tenir. Alors qu'il avait tout snowball. Et c'est important, solo queue, de snowball très tôt. Comme ça, c'est vous qui leadez la game. Alors, pour son build, on a quoi son build ? Son build, on est sur un... On est sur beaucoup de crit. Mais, en fait, ça aurait pu être OK. Alors, après, je n'ai pas les build chacons en tête. Je suis désolé. Je vois, il y a beaucoup de build un peu WTF. Il y a des fois des mélanges de dractar, de létalité, crit. Là, c'est du crit. Du coup, c'est pour assassiner. Mais le truc, c'est compliqué d'assassiner, parce que les mecs en face, c'est full arame. Et les mecs, ils meurent. Donc là, je ne sais pas s'il m'a entendu, mais ce n'est pas mal ce qu'il fait. D'accord. Il y a un Draco top. C'est propre. Allez, attention à la pression. Là, regardez, encore une fois. Qu'est-ce qu'ils font au mille ? Mais c'est bien. S'il gagne, c'est bien. Non, non. Push, push. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Vite. Vite avant qu'il se fasse réengage. Parce que si au moment... S'il est là, quand ils ont gagné le 4v5, parce que c'était, bon, une arame, eh bien, en fait, les mecs en face, ils vont avoir peur. Et d'un coup, ils vont commencer à se spread. C'est-à-dire se disperser. Un qui va vouloir défendre le top, un qui va vouloir attaquer, un qui va vouloir back, et ainsi de suite. Et là, c'est propre. Là, on a un vrai chaco. Là, c'est bon. Là, on y est. Je ne sais pas quels sont les objectifs. Esquive-le. Parfait. Esquive-le. Tu l'esquives. Il faut te barrer. Là, il faut te barrer. C'est parfait. Il fait crack un ulti top. Il enlève de la pression au jungle adverse. C'est propre. Il peut limite revenir. Il peut limite revenir. Il a raison. Allez, va faire ta jungle. Tu rinces et tu recommences. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à un moment, les mecs, ils en ont tellement marre. Ils savent tellement plus quoi faire que tu prends les objectifs. Prends les objectifs. Prends les objectifs. Là, c'est tard pour faire ça. Mais au moins, on va voir ce qu'il en est. Parce que 27 minutes à 20 minutes, déjà, ici, là, il fallait déjà qu'il ait les T2. Hop. Et c'était à lui de le faire. Ça botte, 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 ça push. Regardez. En fait, elle fait... Akali est en train de faire ce que je demande à Chaco de faire, en fait. Elle split. Et regardez maintenant, regardez. Les petites escarbouches dans tous les sens. Hop. Ils l'ont tué, lui. Ben, regardez ce qui se passe ici. Sauf que si c'était Chaco, ben, il prendrait mass kill, il prendrait mass farm, mass XP, des objectifs, et il pourrait carry. Parce que si Chaco, là, il est le mètre 15, comme prévu, comme avec Karim, parce qu'il a beaucoup de farm, avec plus de 200 de farm, le truc, c'est qu'il aurait un item de plus, voire même un item et demi de plus. Et là, il pourrait tuer n'importe qui. Et ça deviendrait une terreur dans la game. Et les mecs auraient peur du Chaco. Et une fois que vous avez assez snowball, vous pouvez un peu split. Il y a une escarmouche, tu viens, tu mets un coup de couteau, tu tues le mec, tu repars, tu vois. C'est que ça, en fait. Pas mal. S'il peut faire ça, c'est bien. Attention, et Karim est mort. Parfait. Là, il faut qu'il ait bot. Enfin, je dis bot, mais au final, il y a le Nash. Mais il faut vraiment push bot, là. Cette bot lane, elle est chiante depuis tout à l'heure. Parce que si vous avez la pression sur la bot lane, alors vous avez la pression sur le Nash. Parce que c'est la lane opposée à cet objectif-là. Et si vous avez cet inhibiteur-là, alors là, vous devez pressure le Nash. Vice-versa, dès qu'il y a l'elder, c'est bien d'avoir la top lane. Comme ça, ou même les drakes. Si tu as beaucoup de top lane, les mecs, ils doivent gérer la top lane. Et du coup, ils sont moins, moins d'effectifs pour le drake. Et c'est comme ça. C'est ça, la macro. C'est ça, le speed push. C'est ça, la pression de map. Alors ça, c'est pas mal. Attention, parce que lui, il le voit au bot. Il faut qu'il push. Parce que, voilà. Exactement. Parce que du coup, là, il met une pression ici, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut qu'il continue maintenant. Perdu pour perdu, faut continuer. Il a une wave, faut continuer à fond la caisse. Ils vont pas pouvoir le faire sereinement s'ils peuvent se bouger le cul un peu, quand même. Ça serait cool. Voilà. C'est bien. Encore, encore. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. C'est dommage, t'as perdu quelques secondes. Allez, vas-y, fonce. Regardez pourquoi. Ils peuvent pas le faire. Ils ont pris trop de trucs. Voilà. Très bien. Exactement. C'est ça que je voulais montrer depuis le début. C'est ça que j'explique depuis le début. Voilà. Leur escarmouche à la con en silver. Tant mieux. Voilà. Mourez. Mourez tous. Toi, tu prends les élimiteurs. Voilà. Regardez les ping. Regardez les ping. C'est les ping bleus. C'est les ping bleus parce que là, ils sont en panique. Voilà. Et regardez ce qu'il s'est passé. Allez. Hop. Ça va bien, regardez. Hop. Je vous remontre. Je vous remontre comme ça. Là, cette vidéo, elle est sur YouTube. Vous allez tous monter le challenger et vous me remercierez après. Tac. Alors, attends. Donc, attends, on est où ? Tac. Regardez. Regardez. Donc, j'ai enlevé tout le brouillard de guerre. Non, attends. Tu ne peux pas enlever le brouillard de guerre. Je vais faire ça. Regardez ce qu'il se passe. Regardez. Hop. Ici. Pression de map ici. Ils sont en train de calculer. Les deux ont voulu faire le nash. Trop low life. Donc là, les deux, ils sont partis faire carapater. Ici, les trois, ils sont en train de se battre. Mais ils vont perdre. Et regardez. Ils perdent. Chaco et bot. Donc là, il va y avoir hard ping. Mais pendant ce temps, lui, il ne va pas les rejoindre parce qu'il se dit Merde. Et Chaco. Bait. Il faut que je bague. Donc là, maintenant, ils ne peuvent plus se battre. Donc, ils continuent à se battre. Bien sûr, les cons. Mais en gros, regardez. Et même Vayne. Vayne, elle aurait pu prendre la plante et se battre. Regardez. Elle aurait pu se battre pour essayer de... Mais non. Elle est en panique. Pourquoi ? Parce que Chaco, il est en train de foutre le bordel. En fait. Et c'est pour ça. En fait, tu crées le chaos en faisant ça dans l'équipe adverse. Les silver ne savent pas de faire à platine. Ils ne savent pas gérer le speedpush. Ils ne savent pas le gérer le speedpush. C'est peine critique. C'est qu'en gros, le fait que d'être en équipe, tout ça, les escarmouches, c'est compliqué à tout prendre. Il y a beaucoup d'informations. Du coup, c'est très compliqué pour eux de se dire est-ce qu'on doit back tous ensemble ? Est-ce qu'on doit se fight tous ensemble pour les tuer une bonne fois pour tout quitte à laisser les inhibiteurs bots et ainsi de suite. Et c'est ça qui crée le bordel. Du coup, regardez. D'une game, enfin de zéro tour, donc l'acte 1 ici, ah, les mecs vont au Nashor. Chaco, il a rincé tout ça. Il a laissé cet inhibiteur-là. Il n'aurait pas dû en mourir, par contre. Il a laissé cet inhibiteur-là. Enfin, cet inhibiteur-là, il a ouvert et en même temps n'étant pas fait le Nash. Et ça, c'est parce que justement, il a joué sur ses mates. Il a joué sur le niveau de l'élo dans lequel il est. Et justement, il les utilise. Il utilise les 9 joueurs pour gagner la game, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Allez, Chaco. Non, non, montre-moi Chaco. C'est Chaco, mon poulain, là. Oh, c'est Chaco. Yes. Allez, il a fait les drakes, c'est bien. Ça, il le règle un petit peu et l'égame, il est carré à 25 minutes. Enfin, 20-25 minutes, il carré l'égame. La Vayne, elle a rage-quitté à un moment. Va bot, va bot, va bot, va bot. T'as rien à faire avec ton équipe. T'es un speedpusheur, t'es Chaco. Va bot, tu récupères le farmbot parce que là, tu vas mourir pour rien. En plus, tu baites ton Malzah. Ouais, t'as rien à faire, là. Ils peuvent pas push. Faut qu'ils soient bots. Faut qu'ils ramènent cette wave-là pendant que l'autre wave arrive aussi et ils split. Et comme ça, après, les mecs, ils peuvent maintenir la pression. C'est dommage. Ça aussi, c'est une erreur que tu dois pas faire. Tu meurs trop en voulant les fights. Des fois, tu peux pas les tuer. C'est comme ça. Les mecs sont trop tanky, là. T'es un Chaco... T'es un Chaco crit, hein. Donc, du moment qu'ils ont de l'armure, les mecs, tu vas pas les one-shot. Ok, bien joué. Alors, s'il vous plaît, équipe adverse, arrêtez de fight un Drake Elder parce que le Drake Elder, il vous démolit. Il suffit de 80% de dégâts au lieu de 100% pour vous tuer. Donc, c'est trop fort. 80%. 20% en late game, c'est énorme, hein. 20%, mon pote, c'est une auto-attaque de moins. Il te met deux auto-attaques au lieu de trois. Et voilà. Elle continue à vous battre, du coup. Jinx, tu peux la démolir. Tu peux la démolir. Tu peux la démolir. Bah, c'est dommage. Regardez, regardez. Démolis, là. Oh, dommage. Avec l'Elder. Oh, elle a trop attendu. Elle a attendu. Elle aurait dû hit and run. Pas mal de Chaco. J'avais pas vu mon petit Chaco. Mon petit Chaco. Il est trop fort. Oh, j'avais pas vu. Oh, c'est bien joué, ça. Oh, c'est bon jeu. Oh, c'est bon jeu. Ok, pendant ce temps d'autre, il a fait la même chose. Ok. Eh bah, voilà. Parfait. Ça, c'est du carry, ça. Bon, eh bah, voilà. YouTube. Il est terminé. Je suis épuisé. Voilà, vous reprenez tous ses conseils. Et c'est vraiment comprendre comment ça se passe sur les jeux de jeu. On est en solo queue. Surtout à Baélo, vous devez maîtriser les neuf joueurs. Ce sont... C'est un échiquier. Vous devez les contrôler absolument tous. Pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve en live, en direct. Et bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Tchouze.